Bonjour, je suis Carole Simons, coach vocale internationale et par passion professeur de solfège. Aujourd'hui, je vous parle d'une suite mathématique que l'on nomme l'échelle des quintes fa, do, sol, ré, la, mi, si, bémol, fa, do, sol, ré, la, mi, si, bécart, fa, do, sol, ré, la, mi, si, dièse et cette échelle va quasiment à l'infini. Toutefois, le musicien utilise la partie que je vous ai citée de cette échelle mathématique. Le but de l'utilisation de l'échelle des quintes est de trouver une tonalité pour une œuvre de façon à comprendre quelles sont les notes qui vont glisser dans vos doigts au travers de la lecture de votre partition mais aussi c'est un outil pour toutes les personnes qui composent de la musique ou qui recherchent des grilles d'accords. En bas de vidéo, vous trouverez deux PDF. Le premier PDF vous sert à construire votre échelle de quintes. Personnellement, je l'ai solidifié en rajoutant du papier plus épais derrière. Le deuxième PDF va vous servir à faire une espèce de cadre. Quand vous avez une partition qui a la clé, par exemple, a un si bémol mais pas un mi bémol, vous utilisez l'encadrement comme ceci et apparaissent directement la tonalité majeure de référence, à savoir fa majeure, dans le cas d'un seul bémol à la clé, et la tonalité de référence en mineur qui est ré mineur. Ensuite, vous allez voir à la basse de la partition s'il s'agit d'un fa ou d'un ré, et le plus souvent, vous trouvez bien à la basse, à la fin de la partition, la note de référence qui donne le ton et que l'on appelle la tonique. La méthode que je vous explique ici avec l'échelle des quintes est une des façons de trouver la tonalité d'un morceau et une des nombreuses façons de trouver les accords de base si vous voulez écrire ou composer, ou si vous voulez trouver les accords, les chiffrages, dans une partition donnée. Imaginons que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la petite réglette, peut-être parce que vous êtes en académie et que ce n'est pas autorisé, ou simplement vous ne l'avez pas avec vous. Vous devez trouver la tonalité d'un morceau qui a 5 bémols à la clé. Comment faire ? Je regarde d'abord de quel bémol il s'agit. Si, mi, la, ré, sol, bémol. Si bémol, mi, la, ré, sol, bémol. Je ne peux pas prendre le do puisqu'il n'est pas écrit à la clé. Je viens donc choisir un ensemble de 7 notes. Pourquoi 7 notes ? Parce qu'une gamme se compose de 7 notes plus la redite de celle qui donne le ton. Par exemple, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et la redite du do ne compte pas. Donc ce sont 7 notes différentes. Ici, je vais compter dans mon ensemble jusque 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ensemble des notes de ma partition sera donc sol bémol, ré bémol, la bémol, mi bémol, si bémol, fa et do. J'entoure donc ces notes qui font partie du même ensemble de cette note de ma gamme de références pour cette partition. La deuxième note de mon ensemble est toujours la tonique majeure. Je vais donc trouver la deuxième note. 1, 2, et je l'entoure. Je pourrais donc être en ré bémol majeure. La cinquième note de mon ensemble est la tonique mineure. Je vais donc compter la cinquième note de mon ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, si bémol. Je pourrais donc être en si bémol mineure. Pour être certaine de ma tonalité, je vais regarder la dernière note à la basse. Ici, nous avons imaginé qu'il s'agissait d'un ré bémol. Je suis donc fin de partition à la basse avec un ré bémol qui me donne une indication sur la tonique. Je suis donc dans ma partition en ré bémol majeur. La deuxième note de l'ensemble est toujours la tonique majeure et la cinquième note est toujours la tonique mineure. Un autre exemple. 3 dièses à la clé. J'ai ici renoté une partie de l'échelle des quintes. Vous pouvez aussi vous-même renoter de mémoire une partie de l'échelle des quintes ou bien utiliser le troisième document qui suit la vidéo et qui est en fait un document dont je me sers dans mes classes qui reprend l'échelle des quintes. J'ai 3 dièses à la clé qui sont fa dièse, do dièse et sol dièse. Ici, j'ai fa dièse, do dièse et sol dièse. Puis-je prendre le ré dièse? Non, car il n'est pas à la clé. Je vais donc cette fois décompter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voici l'ensemble des notes que je trouverai dans la gamme de références et dans la tonalité de références de cette oeuvre. Maintenant, je compte jusque 2, 1 et 2. Voici ma tonique majeure. Je pourrais donc être en La majeure. La cinquième note de mon ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, est un fa dièse. La cinquième note me montre ma tonique mineure. Je pourrais donc être en fa dièse mineure. Il est important lorsque l'on dit les tonalités de signaler si elles sont dièse, bémol ou pas et de dire s'il s'agit d'une gamme majeure ou d'une gamme mineure pour commencer. Les gens qui vont plus loin dans le jazz auront d'autres formulations qui pourraient être, par exemple, une gamme phrygienne ou une gamme dorienne. Mais là, nous nous écartons fortement de ce que j'essaie de vous expliquer de façon très basique. Donc, j'ai trouvé deux tonalités possibles avec 3 dièse à la clé qui sont La majeure ou Fa dièse mineure. Je vais regarder en fin de partition à la basse. C'est-à-dire dans les instruments tels que la main gauche du piano, le basson, la contrebasse, la guitare fretless, etc. La basse finale de la partition, imaginons, est un Fa dièse. Et donc, je suis en Fa dièse mineure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite, au travers de toute votre évolution musicale, de trouver de la créativité, de l'autonomie et de partager autour de vous les joies de la musique. Vivez une belle vie et prenez soin de vous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501